Bonjour mes chers amis, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez jusqu'à maintenant un très beau week-end. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 décembre, donc on se retrouve pour vos lectures quotidiennes. Alors prenez le temps de choisir le paquet qui vous interpelle et je vous reviens dans quelques instants. Donc pour ceux qui ont choisi le premier paquet, il s'agit de la carte du 2 de bâton. Alors, je vous dirais peut-être que si vous avez des choix à faire, bien méditez sur ce qui va influencer votre choix ou vos choix. Je vous dis ça parce que bien souvent, on fait des choix pour nos besoins du moment, mais c'est important peut-être de faire des choix en fonction de l'avenir. Donc est-ce que vous allez faire un choix préventif ou des choix préventifs ou des choix basés sur le moment présent? Donc essayez de penser aux conséquences dans le futur. Donc peu importe la situation que vous vivez, essayez de faire des choix en fonction de votre futur, de ce que l'avenir vous réserve en fait. D'accord? Donc vous êtes mieux à même de faire de meilleurs choix quand vous pensez aux conséquences futures. Pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, il s'agit de la carte du 6 de coupe. Mais je vous dirais en toute légèreté aujourd'hui, mes chers amis, ayez le cœur léger pour cette journée du 23 décembre. Essayez d'oublier vos problèmes. On en vit tellement de difficultés, de problèmes à régler, du stress quotidien au travail, à la maison, affronter la circulation. Peu importe, on vit beaucoup de stress, beaucoup de problèmes qu'on a dans nos têtes et qu'on doit régler. Donc aujourd'hui, accordez-vous un petit repos, une petite journée de légèreté où vous oubliez vos problèmes. Vraiment, on arrive tout près des festivités. Donc profitez, si vous avez des réunions au bureau, par exemple, pour fêter la fête de Noël qui arrive très bientôt, bien, profitez-en, laissez un petit peu de côté votre travail et toutes les idées que vous avez en tête, les problèmes, et profitez de votre journée aujourd'hui, mes chers amis, d'accord? Pour ceux qui ont choisi finalement le troisième paquet, il s'agit du chevalier de bâton. Donc je vous dirais peut-être de méditer sur l'hésitation. Si vous voulez entreprendre des nouvelles activités ou des nouveaux projets, bien, foncez. N'ayez pas peur, hein? Arrêtez de vous limiter. Donc souvent, on hésite à faire quelque chose parce qu'on pense qu'il nous manque des outils ou de l'expérience. Foncez, essayez des choses nouvelles pour vous, mes chers amis, d'accord? Donc essayez d'arrêter d'hésiter quand vous avez envie de quelque chose. Voilà, c'était vos messages pour la journée d'aujourd'hui. Et on se retrouve demain, la veille de Noël, pour de nouveaux messages. Merci à vous. Bonne journée.